Alors, moi je vous ai préparé une petite présentation sur le reverse Android pour le fun. Le but c'est de vous donner envie d'essayer de reverse quelques applications que vous pouvez trouver et vous amuser à faire ça en fait. Alors, je m'appelle Romain Craft, mon pseudo c'est Horizon, je suis étudiant à l'NCBS et je suis aussi membre d'Apericube. Donc on va passer tout de suite au vif du sujet. Une application c'est quoi ? Alors pour la plupart du temps c'est du Java, un peu de C, C++, on peut trouver ça. Et beaucoup de HTML, CSS vu que ça va charger souvent des WebView. Il y a aussi quelques applications faites en Kotlin mais ça reste encore assez rare. Donc là c'est quelques outils sympas qui vont pouvoir vous aider à faire du reverse. Donc en haut il y a JADX, ensuite APKTool, il y a Android Studio au milieu, Frida et Ebersuite. Je vais passer vite fait sur l'utilité de chacun de ces outils. Alors tout d'abord Android Studio, il va vous permettre d'émuler un émulateur Android, enfin d'émuler un Android et d'exécuter vos applications dedans. C'est vachement intéressant parce que ça permet de ne pas avoir à router son téléphone pour pouvoir tester les applications. Ensuite, est-ce que je n'ai pas passé ? Non. On a JADX qui permet de récupérer le code Java de l'application en général. Il faut savoir que par moment il n'arrivera pas à récupérer le code de l'application. Donc il va falloir passer par un deuxième outil, un APKTool qui va vous permettre de récupérer le code assembleur d'une application. Et il va aussi également être utile puisqu'il permet de rajouter des lignes de code dans l'application et de la recompiler à la volée. Et donc pouvoir afficher des logs, afficher des infos, modifier le fonctionnement pour passer certaines protections en fait. Sinon il y a Frida qui est vachement utile pour ça aussi. Ça permet de hooker des fonctions. Le hooking c'est quand vous prenez une fonction, vous la remplacez par la vôtre pendant l'exécution de l'application. Et ça se fait en dynamique à la volée aussi. C'est un outil vraiment utile et super puissant. Donc je vous invite à essayer de votre côté parce que vraiment il marche super bien. Et ensuite le fameux Burstheed. Je pense que beaucoup de gens ici le connaissent parce que ça permet d'intercepter des requêtes, les modifier et les renvoyer. Et même jouer sur les recherches de vulnérabilité dans tout ce qui est requêtes HTTP et ce que le serveur interprète en fait. Donc maintenant je vais passer au résultat parce qu'une ROM c'est court donc on y passe tout de suite. Donc dans mes recherches que j'ai faits je suis tombé sur quelques cas sympas de cryptographie. Donc là par exemple on voit que sur cette application en JS, le développeur il a commenté une passephrase général à Tormange. Donc je l'ai flouté parce que voilà. Et il l'a remplacé par the quick brown fox jumps over the lazy dog qui est une phrase un peu bateau qu'on trouve assez souvent dans le monde du développement. Au niveau des résultats, j'ai aussi pu trouver des regex bien utilisés. Donc là ici en fait il va prendre une chaîne, il va vérifier si elle match avec cette regex et il va charger l'URL. Sauf que ici vous pouvez préciser n'importe quel domaine. Et il a enabled le javascript et l'accès aux fichiers depuis l'application. Du coup quelqu'un qui va lui envoyer une requête vers un domaine malveillant va pouvoir exfiltrer tous ses fichiers en fait. Avec du javascript. En fait il va caler une XSS qui va renvoyer les fichiers qui chargent directement au serveur. Ensuite on a les logs utiles. Les logs utiles c'est ce qu'on trouve vraiment super souvent. C'est des gens qui ne connaissent pas Burp ou qui croient qu'une application même en prod c'est du debug. Et donc ils vont loguer toutes les requêtes qui passent. Donc quelqu'un qui a la main sur l'Android va pouvoir récupérer. Enfin quelqu'un qui a une application installée sur l'Android si elle a des mauvais droits. va pouvoir récupérer toutes les infos, toutes les requêtes qui sont passées d'une autre application. Et du coup ça peut être rapidement problématique. Donc voilà. Il y a plein d'autres vulnérabilités qui sont possibles sur Android. Et c'est vraiment un monde assez fascinant à découvrir puisque ça couvre à peu près tous les domaines en fait. Enfin vous avez toutes les vulnérabilités serveurs vous pouvez les retrouver sur Android comme c'est le client et il y a du reverse un peu de... Il y a même la possibilité de buffer overflow via les librairies natifs. Enfin il y a... C'est vraiment un monde complet. Donc voilà. Merci si vous avez des questions. Applaudissements 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 Applaudissements